A la suite des révélations d'Algérie par, ouverture d'une enquête en France sur la fortune de la famille du général Belkessir. Les révélations d'Algérie par sur les opérations financières et immobilières occultes des filles du général Gali Belkessir ont fini par faire bouger les choses. Les autorités françaises viennent de donner leur feu vert pour une enquête sur les origines des fonds ayant permis aux deux filles de l'ex-patron de la Gendarmerie nationale algérienne d'acquérir des biens immobiliers dans le 16e arrondissement de Paris, l'un des secteurs les plus chics de la capitale française et de toute l'Europe, alors qu'elles sont âgées de moins de 30 ans et n'occupent officiellement aucune fonction qui pourrait justifier le bien fondé d'une telle fortune sur le territoire français. Selon les investigations d'Algérie par, c'est l'organisme français TRACFIN qui a été alerté par ses articles étayés par des documents, éprouvant l'acquisition d'au moins deux appartements par les deux filles du général Gali Belkessir, en fuite entre la France et l'Espagne, alors qu'il est ciblé par plusieurs enquêtes pour corruption au niveau de la cour militaire de BIDA. Il faut savoir que TRACFIN est un service administratif français de traitement du renseignement financier qui dispose d'une large autonomie et d'une indépendance opérationnelle pour mener à bien ses missions. Le service a pour mission de recueillir, analyser et exploiter tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon ou d'une information reçue des professionnels déclarants, des organismes publics chargés d'une mission de service public, de l'autorité judiciaire, des juridictions financières, des autorités de contrôle et des cellules de renseignement étrangères. Lorsque ces investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment, TRACFIN saisit le procureur de la République par une note d'information, celui-ci est également informé lorsque les investigations conduisent à mettre en évidence un crime ou un délit. L'enquête sur les origines des avoirs financiers et immobiliers de la famille du général Gali-Belkessir vient à peine de commencer à Paris. Et elle promet d'enclencher une longue procédure de vérification de la situation financière et matérielle des enfants du général Gali-Belkessir, qui ont accumulé plusieurs biens immobiliers dans des conditions très opaques et troublantes. Pour rappel, Algérie part à révéler récemment, preuve et document à l'appui, que les deux filles du général Gali-Belkessir, âgées d'à peine 29 ans et 23 ans, ont créé une nouvelle société immobilière en France pour gérer l'acquisition de deux appartements situés dans le prestigieux 16e arrondissement parisien, l'un des quartiers les plus chics de la capitale française. Belkessir ou Afaïnès est né le 20 juin 1992. Belkessir-Lamysmanal est né le 9 décembre 1997. Ces deux jeunes filles algériennes sont les deux filles du général Gali-Belkessir, ex-patron de la gendarmerie nationale en Algérie, et de Fatia Boukers, l'ex-présidente de la cour de Tipaza, l'une des juges les plus influentes à l'époque du ministre de la Justice, Teyeblou, à savoir de 2013 jusqu'à 2019. Les deux filles du général Belkessir sont nées en Algérie. La première est née à Mostaganem, la deuxième est née à Magnya, une région dans laquelle le général Belkessir a travaillé pendant plusieurs années. Âgées d'à peine 29 ans et 24 ans, les deux jeunes filles vont se lancer dans le business de l'acquisition des biens immobiliers, dans le plus chic et prestigieux quartier parisien, à savoir le 16e arrondissement. Le prix minimal du mètre carré dans le 16e arrondissement varie de 11 655 euros le mètre carré, jusqu'à 14 233 euros le mètre carré. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada